Bonjour, je suis l'auteure de La vieille qui cassait la baraque. J'ai toujours écrit des bribes ou des nouvelles, ou même des romans, mais j'ai joué à écrire beaucoup. La masterclass d'Éric Emmanuel Schmitt m'a vraiment permis de cadrer tout ça, de structurer. La vieille qui cassait la baraque, c'est un roman qui était déjà écrit, qui avait été refusé. C'est grâce au conseil, au fur et à mesure d'Éric Emmanuel Schmitt, je l'ai restructuré, recadré. Et une fois que je l'ai envoyé, j'ai eu un retour et un contrat d'édition en 7 jours. Et The Artist Academy, ça m'a permis de passer dans la cour d'écran un petit peu. J'ai beaucoup aimé les vidéos d'Éric Emmanuel Schmitt, parce qu'il part de l'essence même de l'écriture, de pourquoi on écrit pour qui, dans quel but, est-ce qu'on écrit pour soi, est-ce qu'on écrit pour être édité. Et selon ce qu'on définit comme but d'écriture, il nous guide. Et ensuite, il nous fait évoluer sur pourquoi on invente tel personnage, comment on se laisse guider par le personnage. En fait, j'ai beaucoup aimé l'évolution des vidéos. Ce qui amène vers un roman qui est cadré et structuré. La phrase que j'ai retenue, c'est « Écrivez le livre que vous êtes le seul à pouvoir écrire ». Le roman marche très bien, je suis très très contente. Et ça a dépassé ce que j'osais espérer. Au-delà des retours de lecteurs, il y a eu une réédition, une vingtaine de jours après l'apparition. C'est super, c'est vraiment chouette. J'ai un projet de nouveau roman, donc je suis en train de le travailler. Notamment avec des cours de Bernard Werber, pour structurer toute l'intrigue. Et la nouvelle que j'ai écrite sur Colette, en plein confinement, elle est en ligne sur Amazon. Et le but, c'est de récolter le plus de fonds possible pour après faire un don à la fondation de France. Vraiment pour moi, ça a été le cadre. Le fait de structurer toutes les idées, et d'écrire plus efficacement ce côté cadre.